Aujourd'hui c'est Sunstone 2 d'un auteur dont je ne pourrai jamais prononcer le nom et c'est les 4 premiers tomes. Et donc Sunstone de quoi ça parle ? On suit Lisa et Ali, deux jeunes femmes qui se rencontrent sur internet sur un forum BDSM et qui décident de se faire plaisir entre elles puisque Ali est une dominatrice et Lisa est une soumise. Et donc vous allez me dire mais c'est un comics érotique ton truc. Dans un sens oui il y a des scènes assez chaudes dedans sans jamais tomber dans le pornographique donc oui il y a de l'érotisme dedans mais Sunstone c'est avant tout une putain d'histoire d'amour ça fait longtemps 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 que j'en avais pas lu une d'aussi intense c'est une vraie histoire d'amour on parle pas du truc certes il y a les images un peu coquines d'un côté mais il y a toute une partie, tout le corps de Sunstone c'est l'histoire d'amour entre Ali et Lisa même si elles jusqu'au tome 4 elles ne se sont pas encore dit je t'aime elles sont un peu dans le déni parce que toutes les deux ne sont pas à la base lesbiennes en tout cas au départ c'est à ça que c'est extrêmement bien fait on sent la vraie histoire là là et j'ai envie de dire voilà c'est ça que je voulais dire c'est que je ne pense pas que Ali et Lisa soient lesbiennes c'est une vraie histoire d'amour et je ne pense pas que Lisa ou Ali puissent tomber amoureuses d'une autre femme et preuve déjà Ali et Lisa ont eu des aventures avec des hommes avant leur rencontre et voilà quoi c'est une vraie histoire d'amour c'est vraiment deux âmes sœurs qui se rencontrent c'est ultra bien écrit dans le côté on va dire romantique de l'histoire entre Lisa et Ali et de l'autre côté aussi toute l'histoire du BDSM parce que leur histoire repose au début surtout sur cette passion qu'elles ont en commun du BDSM Lisa est une serveuse qui est aussi à côté écrit elle n'en vit pas totalement mais elle commence à écrire elle a un petit peu de succès elle vend des histoires déjà elle en vend un petit peu surtout sur internet et Ali est une programmeuse et une grosse geek autant le dire de toute façon toutes les deux on peut dire sont des geeks je veux dire le BDSM geek c'est venu avec l'apparition de l'informatique le terme est venu avec l'informatique mais au final toute personne qui a une passion est geek de sa passion j'ai envie de dire et donc là sauf que là bon là Ali c'est une geek elle est fan de manga, elle est fan de comics elle joue aux mémos voilà c'est dans le premier sens bref en tout cas Sunsun c'est des super dessins déjà je vais essayer d'en montrer un qui soit pas trop 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 ouais bien sûr le tome 2 c'est quand elle commence à explorer donc forcément enfin le tome 1 c'est quand elle commence à explorer donc il y a plus de de scènes assez hop là pendant qu'elle est dans son MMO c'est des dessins fantastiques mais c'est surtout une écriture irréprochable je veux dire les les que ça soit Ali ou Lisa elles sont super bien les personnages sont super bien écrits mais aussi tous ceux qui sont à côté Annie la jeune tatoueuse qui se retrouve justement au bout d'un moment Ali et donc Lisa sont un peu dans le déni des sentiments qu'elles ont l'une pour l'autre et apparaît Annie jeune tatoueuse qui n'était pas dans le monde du BDSM et qui découvre ce monde et donc elle se retrouve entre on veut dire elle se retrouve malgré elle entre entre Lisa et Ali puisque Lisa et Ali se disent amies même si clairement elles sont dans le déni total mais elles se disent amies et donc arrive Annie qui se lie d'amitié avec avec elle avec Lisa et Ali et là se pose la question et là Annie on en fait pas exprès elle elle apparaît au milieu de tout ça elle se retrouve au milieu de tout ça c'est pas de sa faute quoi où les deux Ali et Lisa se retrouvent à devoir se dire ouais Annie c'est une amie mais c'est pas une amie comme Lisa est mon amie et voilà ça cristallise leur déni Annie cristallise leur déni en fait et voilà on verra ça la suite puisque ça se termine sur ça il y a une grosse dispute à la fin du tome 4 donc ça va se continuer mais même Annie est un personnage ultra intéressant dans la tatouose qui découvre le BDSM mais aussi dans son caractère ultra jovial et tout ça c'est génial il y a aussi Alan Alan qui est au départ on pense le sidekick rigolo on va dire mais qui se révèle être beaucoup plus complexe que là et aussi un personnage génial j'adore j'adore Alan c'est sûrement dans la série mon personnage préféré il y a aussi le couple Cassandre et Tom alors eux c'est le couple ils sont dans le BDSM et dans le BDSM assez soft ils veulent pimonter un peu leur vie sexuelle de couple ils sont déjà en couple au début du bouquin et c'est Cassandre Cassandra c'est la grande soeur que tout le monde voudrait avoir en fait elle est hyper cool hyper sympa hyper joviale bref mais il y a aussi voilà les personnages sont l'histoire est super bien construite les personnages sont hyper construits même si voilà il y a pas mal de dessins on va dire érotiques comme j'ai dit non pornographiques mais dans le sens érotique je sais pas ouais non je peux pas montrer parce que le puritain YouTube va pas accepter je vais me faire sucrer la vidéo ce qui serait dommage que cette vidéo s'enlève parce que Sunset est une BD à lire forcément faudrait que tout le monde la lise je veux dire je vraiment ça fait longtemps qu'une histoire d'amour m'avait autant touché c'est vraiment super bien écrit je l'audit je sais pas je sais pas comment l'expliquer vraiment dans en plus on arrive au moment donc dans le tome 1 donc ça fait déjà plusieurs mois que Ali et Lisa se parlent sur sur internet et nous donc le tome 1 commence quand elle décide de se rencontrer en vrai et donc l'histoire du tome 1 au tome 4 là où j'en suis on suit vraiment toute l'évolution de leur relation et donc l'auteur aurait pu tomber dans des trucs assez guimauves mais ce qui sauve le truc au final c'est le BDSM puisque le BDSM c'est une pratique assez particulière et donc il doit l'expliquer l'auteur est obligé de l'expliquer les personnages voilà à travers les personnages il explique ce que c'est réellement le BDSM et donc ce qui fait que l'histoire d'amour ne tombe jamais dans le guimauve puisqu'à côté ils ont une pratique sexuelle assez particulière qui fait qui qui contrecarre le récit à tomber dans dans la dans la guimauve absolue en plus du fait qu'à la base les deux ne sont pas des pures lesbiennes elles sont pas lesbiennes depuis leur adolescence et donc il y a tout ce déni aussi des deux qui clairement dès le tome 1 on comprend qu'elles sont tombées amoureuses de l'une de l'autre mais aucune des deux ne veut ne veut l'admettre parce que justement elles sont commencées en se disant oui on est là juste pour se faire plaisir on est juste des potes de lit et au final bah voilà dans la plupart des séries livres ça finit mal enfin ça finit par des sentiments amoureux là c'est c'est le cas aussi leur histoire personnelle aussi est très touchante Lisa et Ali Ali surtout Ali est une femme qui a réussi clairement elle a pas à se soucier de l'argent elle travaille encore mais elle a pas vraiment à se soucier de l'argent et donc elle s'est un peu éloignée de ses amis puisque des peu d'amis qu'elle avait puisque déjà à la base c'est une geek une geek qui a des qui a des une orientation sexuelle assez non conventionnelle le BDSM c'est pas tout le monde ne le comprend pas et donc elle s'est retrouvée assez isolée et et quand Lisa quand Lisa la rejoint c'était c'est vraiment Ali était vraiment une femme seule donc il y a aussi ce sentiment où Ali qui doit jouer la dominante est peut-être dans le couple la plus la plus faible émotionnellement ce qui renforce le fait que surtout dans le tome 4 ça se sent du fait que voilà elles n'arrivent pas aucune des deux n'arrive pas à se dire je t'aime et bah voilà c'est vraiment incroyable je l'avais vu honnêtement c'est une stone quand on voit quelques dessins qui tournent sur internet et tout ça on se dit les dessins sont ultra beaux je me suis dit au départ moi ça avait une histoire érotique ultra sympathique mais sans plus et en fait c'est une véritable histoire d'amour ultra belle dont j'ai hâte de connaître la suite parce que comme je l'ai dit le tome 4 se finit par une par une dispute assez grave et voilà j'ai hâte de connaître la suite et quand là fallait que j'en parle forcément fallait que le mot sorte que le titre de ce livre dont je pense si vous regardez la vidéo vous a traversé tout le long c'est 50 degrés faut que j'en parle un peu de ça dans le sens où bordel là on a une vraie vision du BDSM là on est dans le BDSM j'ai envie de dire réaliste pas dans le sens où ils font ça correctement les cordes sont bien mis il y a le nœud ah ouais c'est bien le nœud qu'ils utilisent mais dans le fait dans quel état d'esprit sont les gens qui pratiquent le BDSM et là tout est bien expliqué donc par rapport à 50 degrés qui est un tas de clichés infâmes là déjà on a du vrai BDSM mais surtout l'histoire d'amour est largement supérieure à 50 degrés ça c'est sûr et moi quand je dis Sunstone je suis déjà émerveillé parce que je me dis putain il y a des gens qui ont du talent incroyable parce que les dessins sont fous mais l'histoire en elle-même est aussi fantastique donc ce mec a un talent incroyable pour écrire un truc comme ça mais ce qui est dommage c'est que on connait plus Sunstone que on connait plus 50 degrés que Sunstone ce qui est fort dommage puisque Sunstone donne beaucoup plus à réfléchir ne tombe pas dans les clichés a une vraie histoire merveilleuse et super beau à regarder juste à dire moi j'adorais avoir des posters de Sunstone il y a des images fantastiques que j'adorais accrocher dans ma chambre et donc voilà c'est c'est une expérience assez intense de Lyrson Stone j'ai adoré honnêtement puis voilà c'est clairement quel est le meilleur parce que je sais que certains vont se dire ouais c'est surtout deux super belles filles qui sont dans des positions incroyables tout le long du truc celui-là elle est pas mal voilà tu blagues avec cette histoire d'amour faut savoir que en fait pas du tout honnêtement même si tu commences je dois tu l'avoue je l'avoue tu commences à lire Sunstone sûrement pour les graphismes enfin quand il n'y a pas des gens comme moi quand t'es pas tombé sur une vidéo de gens comme moi qui te disent qu'en fait l'histoire d'amour est fantastique mais moi j'ai commencé voilà pour les graphismes je veux dire la première image de Sunstone que j'ai vue c'est sur un site porno j'ai pas le caché donc ce qui m'a tiré dans Sunstone au départ c'est cette histoire érotique et dans le tome 1 bien sûr t'es là dedans mais dès le tome 2 tu comprends déjà dès le tome 1 tu commences à comprendre et dès le tome 2 t'es dedans t'es clairement dedans sur sur l'histoire d'amour et je suis arrivé au tome 4 où j'en avais plus rien à foutre des scènes de sexe et tout ce que je voulais c'est de savoir comment leur histoire allait évoluer et j'étais à fond là dedans j'étais à fond derrière Ali et Lisa pour leur dire putain mais tout le tome 4 j'étais bah allez c'est le tome où on va avoir enfin le jeu t'aime et finalement bah ça y est pas et honnêtement le tome 4 est l'un des plus chauds au niveau des images mais comme j'ai dit si tu les lis d'un coup c'est les images un peu chaudes t'en as plus rien à foutre dans le tome 4 parce que honnêtement on est un tournant de l'histoire où si t'es pris dedans si t'es réussi à rentrer dans l'histoire t'es t'es là dedans dans le purée de la suite non vous engueulez pas ça sert à rien de s'engueuler pour ça voilà t'es plus à côté ça m'est arrivé à un moment donné Lisa fait un enfin dessine les premiers esquisses euh non Lisa pas Lisa Annie dessine les premiers esquisses d'un tatouage pour Lisa et pour en fait Lisa écrit pas mal d'histoires sur internet inspirées de de sa liaison avec Ali et avec Ali oui et Annie est une fervente adepte de de ses lectures elle lit beaucoup les histoires de de Lisa et donc à un moment donné donc Annie fait fait les esquisses de ce tatouage sur un papier quoi pour voir ouais est-ce que t'acceptes que ça soit celui-là que je je tatoue et Lisa et Annie dit bah ça je te fais pas payer ça va être la récompense pour toutes les lectures fantastiques que tu m'as fait dire gratuitement et donc Lisa dit alors quand même ça se fait pas de pas payer et décide d'écrire une histoire érotique de BDSM ou Annie en incluant Annie dedans et donc t'as toute une scène assez chaude puisqu'on a un résumé un peu de l'histoire que fait Lisa on a toute une scène assez chaude dans ce quatrième tome et cette scène je peux vous dire que bah je l'ai pratiquement passé en entier ça veut dire que je l'ai clairement j'ai lu ça en quatrième vitesse et très vite parce que c'est pas ça qui m'intéressait parce qu'on commençait à être au coeur du problème entre Annie et Lisa dans coeur de cette frustration du purée elles arrivent pas à s'avouer qu'elle sait mais ça c'était énervant au possible et donc cette scène peut-être la scène la plus la plus sexuelle du bouquin bah j'étais là elle fait pas beaucoup de pages mais j'étais là à lire de travers à regarder vite fait à passer parce que c'était plus ça l'intérêt principal de cette histoire vraiment faut lire Sanson c'est très 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 beau dans absolument tout tout tous les sens du terme beau c'est juste un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501